bonjour à tous j'espère que vous allez bien et bienvenue dans les quintet du jour aujourd'hui un grand rendez-vous des palières un grand rendez-vous donc une grande journée dans le monde entier car aujourd'hui c'est la course mère des plats de toutes les courses des plats qatar prix de l'arc de triomphe donc c'est une grande course c'est ça la course mère je dirais c'est ça la coupe du monde dans les courses épique donc c'est un peu ça aujourd'hui c'est une très très grande course ce n'est pas moi qui doit vous le dire mais c'est la cagnotte qui doit vous dire c'est là alors quand vous regardez aujourd'hui la cagnotte il y a des 5 millions d'euros en tout cas si vous gagnez cela vous serez vraiment vraiment très 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 heureux donc c'est un peu ça 5 millions d'euros c'est la cagnotte qui est mise à la disposition des jokers des différents pays qui vont devoir se battre corps et âme pour pouvoir importer importer cette grande somme donc c'est un peu ça je viens pour la qualité du jour afin de vous donner de faire quelques petites analyses pour pouvoir bien évidemment à bien pronostiquer et gagner cette course c'est une course vraiment à n'est pas raté et à n'est pas donc il faut se battre pour ne plus qu'avoir même quelques bonus pourquoi pas le désordre voire même l'ordre si vous gagnez l'ordre dans cette course sachez bien évidemment que vous serez vraiment vraiment erré c'est pourquoi je viens dans cette course pour un peu faire quelques petites analyses enfin aussi des vous donner nos pronostics vie et nos pronostics gratuits dans cette course aussi via et puis pour nous abonner bien évidemment nous mettons toujours derrière vous afin de vous accompagner bien évidemment dans la réussite donc c'est un peu ça si c'est votre première fois des nous suivraient moi c'est monsieur olivier propriétaire de la chaîne passe béton une chaîne qui donne des pronostics et des astuces fiables pour les quintet du jour et aussi pour d'autres courses mais évidemment qui ne sont pas de course à événements donc pour ne pas encore rater nos astuces je vous invite à vous abonner liker pourquoi pas ne pas partager enfin d'aider aussi les autres bénéficier vraiment de nos astuces aussi d'activer la cloche des notifications pour être notifié en première position dès qu'une dès qu'une vidéo est mise vraiment à sur notre chaîne youtube donc c'est un peu ça bien comme je vous le disais tantôt aujourd'hui vraiment c'est une grande fête c'est une grande fête dans le monde de paris de paris de paris le monde de paris bien évidemment parce que c'est la course au mer comme vous le voyez c'est une grande course ça s'est fait chaque année chaque année j'ai dit ça ne commence pas pas aujourd'hui soit hier ou avant-hier mais c'est cette compétition a commencé des puis plusieurs décennies si on essaie un peu de reculer en arrière vous allez comprendre que c'est depuis 1920 que cette compétition a débuté donc il y a de cela tout un siècle qu'on participe tout un siècle qu'on assiste bien évidemment à cette compétition c'est un peu ça bien qu'on n'était pas là depuis un certain temps de quoi c'est un peu ça c'est une compétition qui date dès longtemps c'est à dire ça se passe chaque premier dimanche du mois d'octobre pour chaque année ça se passe ainsi vous voyez depuis 1920 jusqu'en maintenant 2023 vous allez voir que c'est tout un siècle presque 104 ans mais il y avait je crois des ans où cette compétition ne s'était pas effectuée je crois c'est en 1934 et 43 quelque chose comme ça je reste à vérifier donc là aujourd'hui ça c'est là sa deuxième course depuis que cette compétition a commencé bien évidemment quand vous réfléchissez bien ça réunit sur 122e course vous allez voir que c'est la france qui est vraiment en tête bravo au joker français la france à elle seule a remporté presque 68 victoires sur 100 des courses c'est un peu ça il ya la france après la france nous avons si l'angleterre qui est en deuxième position avec 16 victoires aussi coup de chapeau au joker anglais aux anglophones donc c'est un peu ça après cela nous avons aussi hier l'irlande et à l'italie et l'allemagne ainsi de suite ce sont les cinq pays qui a eu vraiment à c'est distinguer à apporter cette grande victoire donc c'est une grande victoire comment je vous dis là donc c'est un peu ça maintenant dans cette course d'aujourd'hui nous avons aussi 15 partants 15 chevaux qui vont devoir se montrer dans cette course qui est que les meilleurs gagnent vraiment dans cette course je ne pense pas vraiment mais je sais que tous les chevaux seront vraiment présents pour pouvoir se distinguer dans cette course et pourquoi pas faire la première place pour gagner vraiment cette grande somme d'argent cette grande somme d'argent donc c'est un peu ça je crois la france a aligné presque presque a aligné 7 6 chevaux et 6 jokers 6 jokers français dans cette course dans cette course nous avons 6 jokers français dans les numéros 12, les D, les 3, les 4, les 8 et les 9 ça c'est pour les jokers français l'angleterre aussi a aligné 4 chevaux nous avons les 5, les 6, les 7 ainsi que le numéro 15 c'est un peu ça l'angleterre aussi a aligné 4 chevaux et l'angleterre aussi 2 jokers aussi des jokers les jokers aussi les jokers 12 et les jokers plutôt 10 et les jokers 13 l'allemagne aussi des jockeys il y a les numéros 1 et 14 c'est un peu ça nous avons aussi le pays de casa c'est dans les continents asiatiques qui aligne aussi un turquais en tout cas ça fait 15 je vous dis je ne pense pas qu'il y aura des noms partant dans cette course c'est une course où on doit faire beaucoup on doit faire un effort pour pouvoir gagner pour pouvoir gagner je vous dis même si vous gagnez les trios vous gagnez je ne sais pas moi les quintet même en désordre sachez que les sourires va vous accompagner toute la journée quand vous le voyez donc c'est une cause où au moment où nous parlons déjà il ya des gens qui se déplacent plus plus des millions des personnes des spectateurs pour pouvoir assister à cette course c'est là qui effectue déjà des voyages pour pouvoir assister à cette course c'est pourquoi des fois c'est pourquoi on met toujours cette course pendant le week-end pour permettre à tout le monde à tout celui qui a les moyens de pouvoir aller assister à cette course donc c'est un peu ça moi je me suis dit déjà que s'il y avait même un pays aussi africain on allait aussi des distinguer car les africains ce sont toujours des hommes forts aussi on aurait qu'il jamais donc c'est un peu ça mais fort malheureusement on ne sait pas peut-être dans les jours à venir on pourra aussi un jour associer quelques drivers aussi s'il y avait aussi cette discipline ici en afrique qui voulait vraiment on pourra aussi associer quelques pays africains pour pouvoir aussi participer à une grande course et une course mère d'un donc une course mère des courses là vraiment bien évidemment donc c'est un peu ça bien après avoir fait nos analyses nous avons retenir au moins quelques chevaux quelques numéros qui nous frappent vraiment osé qui nous rassirent un peu quelque chose de mer quelque chose de mer ce sont les chevaux qu'on doit vraiment vérifier qui restent vraiment vérifier mais je sais que dans cette course ces chevaux là vont se distinguer vont se distinguer comme je vous ai dit j'ai récit un message d'un parier aussi parce que c'était les pays qui m'a écrit il m'a dit que non mais c'est Olivier moi je vois que je vais c'est ma parier les six jockeys français ce sont ces chevaux là que je dois parier donc les 12,2,3,4,8,9 je me suis dit non c'est bien parce que les français sont vraiment aussi des bons jockeys vraiment ils sont expérimentés dans ces domaines je dis mais il faut aussi en associer certains chevaux c'est fort vraiment impossible de retrouver ces mains dans les quintets les chevaux je dirais les faut les chevaux ou bien les jokers français il y a aussi bien qu'il y a vraiment il y a aussi d'autres pays bien que la France est classée en tête vraiment par rapport aux gains des grandes courses comme celle ci rien n'empêche que d'autres pays aussi puisse aussi vraiment apparaître dans l'arrivée donc c'est un peu ça bien à ce qui concerne nos chevaux dans cette course nous allons vous donner quelques chevaux juste une sélection ou si vous ne regardez pas bien il y a les cinq chevaux je vais vous donner juste une sélection je vais vous donner des bases solides des bases solides ainsi que les trois toccards des jeux des bases solides ainsi que quelques toccards donc c'est un peu ça vraiment ça c'est une course vraiment à ne pas rater c'est une course assez bien c'est pourquoi nous faisons cette vidéo pour vraiment pour que vous puissiez gagner et donc c'est un peu ça comme notre base Nebroum qui se rapproche à l'image d'Alain qui va remporter cette centième édition de l'arc de triomphe son jokers debout sur les étriers René Pitsoulek Tanaoua sera deuxième la troisième place pour Henri Kenley solide comme cheval de Paz qui frappe aux yeux c'est bien évidemment le cheval elle est là je pense que vous l'avez aussi peut-être le cheval 13 le cheval 13 il s'est reconnu par Demoro Demoro bien évidemment c'est pas un turquais ou français mais lui c'est un italien c'est un cheval c'est un cheval assez assez il est bien assis c'est un cheval vraiment expérimenté le cheval 13 le cheval 13 le cheval 13 c'est un cheval vraiment qui est aussi très souple et rapide n'oubliez pas que c'est une distance de 2400 mètres une distance de 2 km des kilomètres ce cheval là il est très expérimenté dans sa façon de courir c'est un cheval à prendre en compte c'est un cheval à ne pas négligé je vous donne ce cheval là il sera conduit par Demoro Demoro un turquais vraiment italien donc c'est un peu ça le cheval 13 sera suivi il est suivi d'après nos calculs d'après nos recherches sera suivi par le cheval 12 12 qui sera connu par le caire français soumis le cheval 12 c'est un cheval assez expérimenté souple et rapide c'est un peu ça en tout cas c'est une course assez intéressante c'est une course assez bien c'est une course vraiment très 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 rapide donc c'est un peu ça mais en ce qui concerne nos chevaux de surprise nous avons le cheval 11 qui sera conduit par le joker des casas donc il est l'unique dans son pays à participer il est donc saine euh donc de par sa rationalité dans cette course il est saine qui va devoir participer dans cette course c'est un cheval c'est un driver aussi très très expérimenté il est souple il est vraiment déterminé et dans cette convention pour pouvoir vraiment honorer aussi son pays pourquoi pas honorer sa carrière aussi c'est un peu ça si vous regardez bien le cheval 11 il peut faire quelque chose de mieux dans cette course c'est bien évidemment ça à part le cheval 11 nous avons 15 cheval 15 vous voyez qu'on est toujours dans des dizaines c'est pas grave mais je sais que je sais de quoi je parle je sais de quoi je parle je dis pas que les petits numéros ne peuvent pas faire l'arrivée peuvent le faire mais avec ces chevaux ici vous devez bien regarder bien analyser pour pouvoir gagner quelque chose de mieux donc à part cela nous avons aussi le cheval bien évidemment 7 7 c'est un cheval aussi que vous devez surveiller bien il y a encore d'autres chevaux mais je vous donne d'abord ces chevaux ici pour pouvoir vraiment espérer à quelque chose de mieux donc c'est un peu ça à plus juste prendre tout votre temps d' analyser s'il y a des questions écrivez-nous un commentaire nous allons répondre dans cette course Donc c'est un peu ça, c'est une course assez bien, c'est une course vraiment qui donne même la joie aux parières des pariés. Donc c'est un peu ça, au moment où nous parlons, nombreux sont celles qui se déplacent pour aller régendre l'hippodrome de Longchamp afin de participer à une grande course événementiale qui se passe une fois là. Donc c'est une grande compétition, une grande compétition vraiment. Aujourd'hui c'est une grande journée dans les courses épiques comme vous le savez. Donc ce sont les chevaux à analyser. Je vous demande de ne pas se fier beaucoup plus aux côtes des chevaux. De ne pas se fier beaucoup plus aux côtes des chevaux. Mais il y a, vous devez faire plusieurs analyses et cela pourra vraiment vous aider. Donc c'est un peu ça. Si vous fiez à 100% aux côtes des chevaux, vous risquez de taper à côté. Mais prenez l'aspect côte aussi. Je ne dis pas que vous devez négliger cet aspect. Mais ne négligez pas cet aspect. Aussi analysez, prenez tout votre temps à analyser cette course. C'est une grande course vraiment qui doit vraiment vous aider une fois que vous gagnez. Donc c'est un peu ça. Bien. Nous avons aussi nos astuces VIP, nos astuces fiables, nos pronostics VIP. Ça évolue, ça continue. Bravo à tous nos abonnés. Merci beaucoup. Et aussi aux sous-secretaires qui soutiennent notre chaîne. Bravo. Merci beaucoup. Donc c'est un peu ça. Nous continuons aussi à travailler sur notre e-book. Côte d'ici là, ça sera directement disponible sur le système I.O. Donc c'est un peu ça. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sollicitent cela. Merci. Côte d'échapeau à vous. D'ici là, vous aurez les liens d'un train e-book où nous parlons de trois méthodes fiables. Donc deux méthodes pour les trottes à télé et une méthode pour les galops. Plus précisément, les courses des plats. Donc c'est un peu ça. Je vous souhaite vraiment pour la journée d'aujourd'hui une excellente chance à quiconque va vraiment miser pour cette course. N'ayez pas peur. Je vous conseille de ne pas mettre un jet parier. Donc vous devez parier responsable. Ne pariez pas. Ne mettez pas tout votre argent. Pariez même, je ne sais pas moi, pour 20 000 francs, 30 000 francs, ça ne sert à rien. Si c'est votre journée, vous pouvez parier même avec 5 000 francs. Et c'est là où vous allez gagner. Donc ne dépassez pas beaucoup d'argent pour ne faire que chercher la chance de gagner dans ce sens-là. Non. Vous devez juste parier responsable. Donc c'est un peu ça. Et la chance va vous sourire. Merci beaucoup pour votre attention. Bye. Et à la prochaine. Merci.